Ce décompte a été obtenu après avoir collecté des données du ministère local de l'éducation et du principal de l'école qui compte plus de 900 élèves. Selon le ministère pour leur part, les parents avaient établi jeudi une liste de 105 noms de jeunes filles dont ils étaient sans nouvelles. Des membres présumés du groupe Boko Haram sont arrivés le 19 février à la nuit tombés à Dabchi dans un convoi de véhicules dans le but d'enlever des élèves. Selon les témoignages des habitants, des centaines de jeunes filles s'étaient enfuies en panique. Ce kidnapping de masse rappelle l'enlèvement de 276 lycéennes à Chibok en avril 2014 qui avaient donné à Boko Haram, dont le nom signifie « l'éducation occidentale est un péché ». Une tragique notoriété sur la scène internationale entraînant une vague d'émotions mondiales sur les réseaux sociaux avec le mouvement « Brian Back Our Girls ». Il y a quatre ans, la même confusion avait régné sur les chiffres et les circonstances de l'enlèvement. Le chef d'État actuel, Mohamed Bouhari, alors que l'opposition avait dénoncé l'inaction de l'administration du président Goodluck Jonathan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !